La pilule difficile à avaler des mobilisations générales, Samuel Etou à nouveau interpellé. Le 1er septembre 2022, le président avait fait fort en augmentant le salaire des joueurs et joueurs des championnats professionnels camerounais. Il y a quelques semaines notamment le 23 décembre 2022, le secrétaire général de la Fédération camerounais de football Feu Cafou, Doan Namblaise a informé les présidents des clubs des championnats professionnels MTN et Litton, tous et ceux de la Guinée Super League de l'augmentation du salaire minimum des joueurs. Mais cette décision continue de faire grincer des dents. L'on parle d'une démobilisation générale. La rémunération des joueuses de la Super League est donc passée de 50 000 à 100 000 FCFA. Au grand étonnement de tous, Samuel Etou a modifié, ce qui semblait être un nouveau départ pour les joueuses, le 23 décembre dernier. Le salaire de ces dernières est divisé par 2 et revoit donc à 50 000 FCFA. Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'à l'issue des travaux du comité d'urgence tenu le 0 8 août 2022, la résolution numéro 12 du comité d'urgence du 0 6 juillet 2022 concernant le salaire des joueurs et joueuses des championnats professionnels a été partiellement modifiée par la résolution numéro 4 ramenant les 10 salaires initialement prévus de 100 000 FCFA à 50 000 FCFA pour les joueuses de la Guinness Super League. Le reste sans changement, indiquait le secrétaire général de la FECAFU. Seulement, la réalité est tout triste. En effet, un président de club de football féminin annonce que la réduction des salaires a démotivé les joueuses. John Ballot, président d'Authentic Ladis de Douala, affirme qu'il y a plusieurs joueuses dans son club qui ont accepté de revenir au Cameroun sur la base des promesses de la FECAFU et qui sont actuellement en colère depuis l'annonce de l'instance fêtière. Certaines auraient d'ailleurs décidé de boycotter les entraînements. Selon ce dirigeant, la Samuel Etou et la Fédération Camerounais de football doivent absolument recevoir les présidents de club avant le début de la nouvelle édition de la Guinness Super League pour clarifier cette situation qui pourrait plomber le démarrage effectif de la saison.